Musique Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à l'émission Tout autour. Nous vivons dans un pays à risque sismique. En 1842, le département du Nord a été frappé par un séisme majeur où près de 5 000 personnes ont été tuées et près de 300 autres ont été terrées dans un tsunami. En 2010, le département de l'Ouest a été frappé par un séisme majeur qui a causé la mort de près de 230 000 Haïtiens. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les risques sismiques en Haïti? L'ingénieur Gélo-Claude Prepti, aujourd'hui, va répondre à cette question. Bonjour Monsieur Prepti. Bonjour Sépada, bonjour et merci de m'avoir invité à participer à cette émission. Oui, Monsieur Prepti, nous sommes souvent à parler de risques sismiques en Haïti. Et même, nous avons dit que c'est paré, il faut nous parer. Nous sommes frappés par un séisme en 2010 qui est la cause d'un monde mourir. Et nous continuons à enregistrer le séisme toujours qui n'est pas la cause d'un monde mourir. Mais il y a des gens qui sont mouris et ça va être trop longtemps dans le département de l'Antibonite et le Nord-Ouest. C'est une option que j'ai très bien, il y a de la pluie, ça. Et en termes de préparation, qui sait pour nous comment c'est fait? Bon, avant que je réponde à la question, il faut que je porte de lumière sur la notion de risque sismique. Parce que nous-mêmes, nous avons parlé de risque sismique en matière de GRD, gestion des risques et des asses. Mais au risque-là, il y a deux composantes. Il y a un aléa, qui les menace encore, ces événements, ces temblements de terre-là. Et un deuxième événement encore, c'est enjeu, vulnérabilité enjeu. L'un dit enjeu, il y a un enjeu humain, c'est la population. Il y a un enjeu économique, il y a un enjeu public, tant qu'il y a infrastructures, routes, ports, aéroports, tout ces enjeux. Maintenant, tout enjeu, ça, il y a un degré de vulnérabilité. Donc, l'un pays donné, il faut évaluer Rislan. Pour évaluer Rislan, il faut analyser l'aléa et il faut analyser la vulnérabilité. Donc, il se pourrait que Rislan, il est faible, il est capable de très faible, il est capable de modérer, il est capable d'élever et il est capable de très élever. Et si il est très élevé, c'est parce que la menace-là, il est là et la vulnérabilité, il est encore très élevé. Et c'est justement le que, ou pas, moyen vulnérabilité pour réduire, nous tomber dans la catastrophe. Donc, là encore, c'est l'autre notion. Donc, mauvaise gestion de la vulnérabilité nous conduit à des catastrophes. En principe, nous avons dû avoir une catastrophe parce que dans tous les pays du monde, eh bien, il y a des devoirs pour gérer les vulnérabilités lorsqu'il est identifié les menaces-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est la gestion qu'on a là où on va tomber dans la préparation. Maintenant, il y a des mesures, ce sont des mesures de mitigation. La mitigation, on joigne les prévisions, préventions et préparations. Maintenant, les préparations, c'est qui ça qui vient, qui ça qui est englobé, qui est en préparation. Eh bien, c'est prendre des mesures pour que la construction est bien faite, pour qu'il y ait des codes de construction. Et nous appliquer les codes de construction parce que l'entrablement déjà fait, on doit sortir de la terre, il doit monter en surface. Et tout ça qui doit rejoindre en surface, il doit croiser. C'est le bâtiment qui est en surface, donc le bâtiment est secoué. Donc, si il est mal construit, il doit tomber. Donc, seule façon pour nous résoudre le problème du bâtiment, c'est le problème sismique. C'est des constructions parasismiques. C'est-à-dire qu'il doit intégrer dans la construction toute contrainte qui liée à la propagation de l'onde qui soutient la bâtiment qui revient en surface. Maintenant, il y a des gens qui habitent dans le cas, il y a des gens qui a la surface de la terre qui a un marché, qui sont où tu yop. Eh bien, il faut qu'il y ait un comportement qui revient en face à un phénomène sismique. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui vivent dans des bâtiments parasismiques. Mais pour vivre dans des bâtiments parasismiques, il faut qu'il y ait des codes. Et pour qu'il y ait des codes, il faut qu'il y ait des codes, il faut qu'il y ait des codes. Et puis, il faut qu'il y ait des codes, il faut qu'il y ait des codes. Il faut qu'il y ait des codes, qu'il y ait des codes d'éducation, qu'il y ait des attitudes pour le gain, qu'il y ait des comportements pour le gain. Et puis, il faut qu'il y ait des codes, 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 qu'il y ait des codes. Et le troisième élément de la préparation, c'est l'autorité. Parce que le risque zéro a pas existé. Il faut que le dégât est aussi minime qu'il y a, ou bien encore aussi élevé qu'il y a élevé, il faut que l'État soit capable d'intervenir pour porter une réponse à ce phénomène. Il faut préparer tout. Il faut avoir des plans de contingence. Il faut qu'au niveau de la commune, au niveau de la section communale, il faut avoir des plans de prévention, pour la population préparée, nous faire des exercices de simulation, côté que l'événement arrivé, tout le monde compte qui ça peut faire, qui fait quoi, avec qui moyen que nous faire lire, et qui institution, qui l'enjointement, qui a porté le secours. Il ne faut pas obliger à attendre que c'est mobilisation de la communauté internationale qui a prend trois jours, quatre jours avant qu'il arrive, en attendant mon nom en bas des combes. Donc c'est l'autorité locale, il faut qu'il est intervenu, pour qu'il porte le secours. Donc c'est trois bagailles de préparation. C'est construction, bonne construction, c'est éducation de la population, ensuite préparer les réponses. En code de construction, il y a une éducation relative au risque sismique et il y a un plan de prévention sur le territoire national. Sur la réponse à apporter au phénomène du système. En 2020, nous avons enregistré près de 600 séismes, 499 séismes, c'est ça qui a été présenté dans le bulletin annuel 2021. Pour l'année 2021, nous sommes en mois de mars, nous avons enregistré des séismes deux jours, et l'autre jour, c'était notre département et ni plan, et le département ni plan, mais c'est un département qui est plus à risque, en fait, qui a enregistré plus séismes. C'est le plus récent bulletin qui est sorti là-haut. Est-ce que c'est un alerte face avec séismes que nous avons enregistrés et qui est un genre élevé? Bon, le fait que nous gagne un peu de secours qui fait pendant une période donnée, c'est ça, il y a une crise sismique, capable de gagne plusieurs secours dans une heure, deux heures de temps, ou pas qu'un secours qui fait longtemps, sont dix crises sismiques. Gagne deux façons capables d'interpréter ça. C'est une alerte qui a le papier, qui dit que le sol a commencé à craquer, donc il ne se pourrait que dans les jours à venir où on groute dans le monde d'air. Et deuxième façon, ça veut dire que c'est une énergie qui a libéré, donc pas bien de gros temps le monde d'air, donc si l'énergie a libéré, donc gros énergie a diminué au fur et à mesure, donc tant mieux pour son nom. Malheureusement, il est très difficile pour le connaître que est-ce que son alerte a un gros temps le monde d'un cas privé ou bien est-ce que son énergie qui est libérée qui a diminué l'énergie globale qui est en zone. On va vous dire spéculer sous interprétation et plusieurs types de secours qui fait l'en zone. Et ses rôles, justement, surveillance sismique-là. J'en disait, en 2020, nous avons enregistré 499 secourses, mais ce n'est pas une grosse secourse qui est à peine ressentie par les hommes, mais un appareil qui est réparti sur l'ensemble du territoire là, il y a enregistré. Et c'est eux-mêmes qui permettent qu'on ait que les terres tremblés. C'est des magnitudes qui varient de 1.4 à 4.9. Il y a des réseaux mondiales qui sont américains, les réseaux USGS. Et il y a des réseaux qui déploient sur l'île contre le monde à travers le monde des bonnes informations. Mais la bonne information pour une magnitude qui est supérieure à 5. Tout ça qui est inférieure à 5, c'est le réseau local pour qu'ils auraient enregistré pour qu'ils avaient une bonne information. Alors, nous avons nécessité pour l'raft'un réseau local pour qu'ils avaient enregistré une magnitude qui est inférieure à 4 pour qu'ils ont nous leur apparaître dans notre Moderne. Pour que lesquelles nous organisons exactement ce département que soit plus sollicité par celui-deur pour nos capables de la prévention. Parce que on a parlé de prévention, prévision, préparation, nous ne sommes pas capables imposer pour nous faire ça. C'est sous base des données. Et données-là, c'est justement, c'est enregistrement petit secours sur les grosses secours qui permettent de nous préparer. Donc, sans des données, on ne peut pas vraiment faire préparation. Sans des données, on ne peut pas faire un code de construction parasismique. Parce qu'il faut qu'on ait des gens qui sont là pour ce qu'il faut. Il faut qu'on ait des accélérations qui sont là pour gagner. Il faut qu'on ait des grosses secours qui sont enregistrées. Il faut qu'on ait des zones qui sont plus à risque pour qu'on ait des prévisions pour une zone donnée, pour qu'on ait des normes parasismiques. Donc, tout Bacare Sahara réussit sur des données scientifiques, dont nécessité pour gagner un réseau de surveillance sismique. Donc, c'est ça qu'on a fait, c'est la prévision. Donc, j'en disais, pour l'année 2021, on a gagné 500 petits nombres de terre. Et le département qui était plus sollicité, c'était justement le département du nord-ouest. Et en deuxième position, on a gagné le sud-est. Et en troisième, le département de l'ouest. Bon, ça, c'était pour l'année 2020. 2021 a commencé. Donc, en janvier, on a gagné 35 établissements de terre. Et on a constaté que l'épicenture est répartie sur l'ensemble du territoire national. Parce que généralement, si faille majeure, c'est eux-mêmes qui sont sismique, il faut que l'épicenture soit localisée tout au long de failles majeures. Mais nous rendons compte que l'un nommé était épicenture sous quartier. Eh bien, épicenture est répartie sur l'ensemble du territoire. Ce qui veut dire que, en dehors des failles majeures qui sont connues, il y a un paquet de failles secondaires qui est un peu de l'année que nous ne connaissons, qui a libéré l'énergie et qui est capable d'avoir un gros tremblement de terre à l'avenir. Donc, il y a un gros travail de reconnaissance des sources sismiques qui sont faites en identifiant toutes les failles qui traversent le territoire national. Donc, ce n'est pas seulement hérité de la faille majeure. C'est cartographié failles secondaires autour qui est capable d'avoir une grosse surprise, même gens qui ont gagné une grosse surprise le 12 janvier 2010. Donc, en 2021, en janvier, on a enregistré 35 petits secours. Et en février, on a enregistré 52 petits secours, avec des magnitudes très faibles. Et le département qui est plus sollicité en février, c'est justement le département dernier qui était frappé sérieusement. Je pense qu'il y a une frontière de la construction encore parce qu'à l'heure actuelle, on a construit le côté de l'eau, il n'y a aucun contrôle sur ça. Et il y a même le départ qui a été fait sortir de l'eau récemment, qui a été fait connaître le côté de l'eau, il n'y a pas d'arriver qu'à capter toutes les sources de l'eau. Le fait que on a construit le côté, il y a un côté, surtout dans une zone où il y a 15 confions, il y a plus de monde se construit l'eau de n'importe quelle façon. Maintenant, on a un progrès dans le pays, le développement dans le pays où il y a un collectif, et pour le collectif, on a tout l'a chaque monde individualement parlé pour chaque monde fait devoir. Maintenant, un citoyen qui a construit le côté, qui a construit le côté ? Qui ça a fait le même, pour le capable de rêver de bâtir le côté, de ce côté qu'il y a un respecter tous les normes de construction. Bon, c'est le droit citoyen pour les construire, parce que il faut qu'on coûte la priorité, mais il n'est pas capable de décider comme ça, il dit qu'il faut choisir tel terrain et qu'il faut construire le cas de n'importe quelle manière. Il y a leur rivière, la leur ravine, ils ont l'air à protéger, ils ont le périmètre protéger du côté qui construit, son périmètre protéger pour la communauté. Donc, en route, il n'est pas capable de mettre le cas là, il est en route là-dour, il n'est pas capable de mettre la proximité du barrage. Donc, il y a des zones qu'il n'est pas capable de construire la donne. Et il n'est pas obligé qu'on ait toute zone qui est constructible, qu'il y a des pentes qui est très fortes, qui n'est pas capable de construire la donne. C'est des zones inconstructibles. Donc, il y a des états qui sont là pour guider le monde qui veut construire et qui valider le terrain côté que il veut acheter et valider le plan que il veut mettre sur le terrain. En Haïti, c'est la mairie. L'homme a envie de construire, ou a la mairie à, ou soumettre plan, ou demander autorisation pour construire, ou soumettre tout calcul, ou analyser, si tu es réun situé dans une zone qui est inconstructible, eh bien, il n'est pas autorisé au construire. Maintenant, si tu es réun, il n'y a pas de problème, ou construire, il faut que la construction réponde à une norme qui est en vigueur dans le pays. Par exemple, actuellement, en Haïti, une norme qui est en vigueur depuis 2012, c'est CNBH 2012, qui est le Code national du bâtiment Haïtiens. Et il y a des guides de petites constructions, tout ce que TPTC mette sur pied, et qui est capable de guider, justement, les maçons, les constructeurs, pour qu'on... qui gère plus fort de construction par la sismique. Donc, analyse plan saur faite par Myria, et Myria voyait le TPTC pour une deuxième analyse. Donc, une fois que il y a accord au TPTC, il y a un client qui a commencé la construction. Mais c'est dommage que, une fois que le client a fait une paye taxe pour le PIA, il y a un feu vert Myria, il a commencé à construire. Il n'y a pas de problème comme ça. Parce que, il n'y a rien qui dit que le client peut le respecter, il calcule qu'il est en plan. Donc, il faut que il y a un contrôle à tous les niveaux. Donc, il faut une fondation, Myria a contrôlé, le TPTC a contrôlé, c'est tout le bâtiment correct, qu'il y a un feu vert pour continuer. Donc, il faut faire mieux, jusqu'à ce que la construction est finie, et Myria a compté qu'on respecte les normes qui sont en vigueur. À ce moment-là, il y a un bon certificat qui est capable d'entrer en Dakar, donc l'autorisation. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fait. Après le 12 janvier, il pensait qu'il fallait renforcer Myria, mettre des compétences là-dedans pour analyser le plan. Mais nous rendons compte qu'effectivement, il y a un campé de chantier, mais il y a un parcela de Myria, c'est juste pour payer les taxes, ce sont des activités purement commerciales, donc il ne faut pas contrôler vraiment la qualité de construction, et nous avons construit de n'importe quelle manière, et il y a des gens qui construisent, qui ne sont pas même à la Myria. Donc, c'est là que l'on a fait une fête, bon, il a fait une fête, et puis, c'est après qu'on a fait une fête. Oui, parce qu'on a fait une fête, on a fait une fête qu'on a fait une fête, Il n'y a pas de privé de travail, il n'y a pas de privé, de canaliser des lois, de faire des lois de l'autre côté, mais il n'y a pas besoin de rétablir dans la rue, ni l'arrivée. On n'est pas capable de prendre l'initiative parce qu'on va vivre en communauté, il ne faut pas que mesures qu'on prend les nuits à voisin, les nuits à communautaire. Donc c'est mairie qui dit que ce travail qu'on va faire, il n'y a pas de nuits voisins, il n'y a pas de nuits quartiers, donc c'est obligé de faire. Dans tous les pays du monde, il n'y a pas de privé de travail, même si il n'y a pas de privé de travail, il n'y a pas d'autorisation. Donc en Haïti, ça n'a pas d'exister. Donc j'ai dit que c'est une responsabilité individuelle, mais le collectif tout, et l'État parle pour jouer, pour qu'il n'y ait pas le temps, pour montrer qu'il y a exactement le sens qui peut aller, parce que c'est l'intérêt collectif qui prime. Monsieur Prepti, un petit monde qui a 11 ans, actuellement, il n'y a pas vraiment de savoir qui est ce qui est de janvier 2010. Il y a des gens qui ont fait de faire de repousser, qui est le premier recours pour le faire, qui est ce qui est pour faire. Et parce que, il y a des gens qui ont pris le Jesús, qui ont fait d'envie, qui ont fait de courir dans le 15 ans, qui ne ont pas de savoir. Immédiatement, il y a eu le seul souffroir, mais qui est ce que je fais. Et même tous les adolescents qui ont peut-être 15 ans, ils étaient jeunes enfants à l'époque. Donc, rapidement, dites les populations, surtout les jeunes, qui savent que vous avez fait automatiquement que vous avez senti la terre secouée en bas de vous ? Bon, ça, c'est des consignes que l'autorité vous avez fait. Tout le temps, ce n'est pas seulement à travers vos émissions. Des consignes à vous, vous avez intégré tout le monde, depuis le petit, la pluie avec vous. Donc, ce n'est pas que le théâtre a tremblé. Ils pourraient poser certaines questions qui sont en fait. Parce que ce sont des chocs et des émotions. Il faut que les gestes, les réflexes sont sortis automatiquement. Bon, on a toujours hésité à donner des conseils au monde du théâtre a tremblé qu'ils ont fait. Parce que le premier principe, c'est que le monde doit vivre le cas qui est bon, qui est bien construit. Le cas n'est pas raciste. Et à travers le monde, tout le conseil, prévois qu'il y a l'indispensable, l'on dit qu'il n'y a pas qu'il est sorti dans la rue, entrez en bas de la table, entrez en bas de la rue, mais si ça a tombé sous le monde. Qui est capable de dire au monde, entrez ou bien kampez en bas de l'intérieur de la porte, retenez dans ce qui est là, cachez dans ce qui est là, alors que ce n'est pas bon, il n'y a pas tombé sous. Donc, on pense que faut que nous mettez focus sur une bonne construction. D'abord, une fois que la construction est bien faite, sur une construction parasismique, maintenant, il y a des mesures que l'on peut prendre en dedans, pour que l'on abrite, il y a des consignes que l'on peut appliquer une fois que le théâtre a commencé à trembler. Donc, il y a une partie du principe que l'on est là, que l'école, côté de l'on est là, dit bon. Donc, nous allons nous courir, nous allons nous paniquer, pour nous sortir dans le deuxième étage, nous allons nous en bas, parce que l'on n'est pas effondré. C'est ça qui est le principe parasismique. Structurelle est capable d'attaquer tout petit, mais il n'est pas effondré son nom. Donc, nous avons une partie du principe, puisque l'on n'est pas parasismique, le professeur est capable de camper en bas de l'intérieur de la porte. Parce que, il y a des cadres, c'est des maçonneries chenées, il y a des poutres, il y a des dalles qui sont bien renforcées, donc nous sommes capables, il y a des côtés de l'on-muyen, l'espace-là, nous sommes capables camper. Si il y a des mobiliers qui sont très solides, nous sommes capables d'entrer en bas mobilière, c'est l'ennuit, bon, vous êtes capables d'entrer en bas de l'intérieur, ou bien coucher à côté de l'intérieur, éviter toute bagaille qui loupe pour tomber sur vous, donc, sous la rue, par exemple, ce n'est pas du tout le moment pour coucher en train de non-cailler, parce que, ou par contre, qui j'encaille là-yé, c'est rété dans la rue-là, assure-t-il qu'il y a des zones qui sont dégagées, où il y a un bloc qui tombe sur vous, par exemple, un fil courant qui tombe sur vous, si c'est bon en mercurier, et que faille là, c'est dans la mercurier, il n'y a pas de bon tsunami, donc c'est pas rété bon en mer, c'est pas rété bon rivière, parce que le tsunami, elle parle remonter les rivières-là, et quelques minutes plus tard, il parle de tsunami, donc c'est quitter les zones-là, monter dans la hauteur, donc, ça, pour faire, ça parle des points de situation, de qui côté qu'il y a, si c'est dans le cas où, si c'est dans la rue, si c'est dans la nuit, si c'est dans la journée, si c'est dans l'école, donc, conseillons en pile, c'est très difficile pour nous, en cas de rémission, parce que ça fait partie de pratiques, au monde, au tout le monde, dans l'école, eh bien, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de conseillers, pour gagner des réflexes, pour appliquer une fois que le monde a fait. Après combien de temps, nous connaissons, quand nous avons eu un risque de tsunami, que nous avons fait face avec un tsunami? Ça parle dépend de qui côté que faille l'an passé. Par exemple, nous, dans le nord, il y a un faille qui passe à 3 km de la côte du nord, donc, qui sont failles actives. Si c'est faille, ça, qui baille, par exemple, le monde, il y a pas plus de 15 minutes après ce coup cela, eh bien, la côte l'an peut l'envahir par un tsunami. Donc, il y a 15 minutes pour prendre la hauteur. Maintenant, si c'est un tsunami lointain, le tsunami est un tsunami sur la côte des Etats-Unis, mais il n'y a pas d'oublier que tout le pays s'est entouré par l'an mai. Donc, la vague sortit dans la zone des Etats-Unis et il descendait vers Haïti. Il prend un certain temps avant que l'on arrive à Haïti. Il ne va pas prendre une heure de temps, deux heures de temps. Maintenant, il y a des institutions qui l'ont, qui ont des alertes, qui disent que l'on a deux heures de temps, trois heures de temps, qui ont une vague, qui a pris en Haïti. Et l'autorité, ils ont relayé l'information. Donc, il y a deux heures, trois heures de temps pour ramasser ça, soit pour ramasser, qu'il y a des zones et qu'il y a des montées dans la hauteur. Tout le monde a tant de consignes d'autorité. Donc, ça, c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, si l'on a passé tout près de la côte, tant qu'on a fait cette trionnale, il n'y a pas de temps pour réfléchir, il n'y a pas de temps pour tenir consignes d'autorité. C'est immédiatement que vous sentiez ce coup cela, eh bien, c'est prendre son organe pour prendre, soit pour prendre, soit pour préparer, puis monter dans la hauteur. Bon, eh bien, pour nous finir, M. Prupti, qui ça, chaque Haïtien qui a vu ce territoire national, il y a des deux Haïti qui sont des pays aristiques. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des élevés, on risque d'élever. Donc, qui ça, nous-mêmes, 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 et à risque sismique. Comme le monde était arrivé dans le passé, arrivé le 12 janvier 2010 et après encore dans le futur. Donc, il faut que nous pratiquions ces à nos reliers de nos devoirs de mémoire aux générations qui a venu. Parce que les gens d'il y a un petit monde qui a 11 ans qu'on y a là, il n'y a pas de vivre. Donc, plus que ce temps a passé, plus que nous détachions de ce que tu es passé de l'Ouze Engéa, plus que nous n'oublions les mémoires collectives à obliez le monde. Donc, il faut que nous ne pas blions. Il faut que nous toujours connaissons que nous vivons le pays à risque sismique. Donc, on a le devoir de mémoire et ces autorités, pour qu'ils pérennisaient le devoir de mémoire à travers des musées, à travers des mémorials et à travers des émissions, pour qu'on ait un mémoire que on a le pays à risque sismique. Et puisque on a le pays à risque sismique, ça ici, on le connaît, c'est que personne n'est capable de dire qu'il a que le trombe le monde a fait, parce qu'il n'est pas capable de prédit, ce qu'on le demande d'ailleurs. Mais par contre, on n'est capable de faire prévision. Comme nous connaît qu'il y a un côté qui fait le passé, donc on est capable de dire, mon zéro, attention, il faut vivre une construction qui respecte les normes parasismiques. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut mettre la tête, nous, l'éducation, le comportement par rapport à un phénomène sismique, ça, pour que vous ne pouvez pas émotionner l'événement arrivé et pour faire n'importe quoi. Donc, il faut agir tête faite. Et nous avons dit que l'autorité, après les mesures de mitigation qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrôle de la situation, à travers des plans de contingence, à travers de bonnes constructions dans les bâtiments publics, dans les hôpitaux, dans les hôtels, il faut que l'autorité qu'il y a pour faire respecter les normes de construction, eh bien, il faut faire travailler, il faut assumer les responsabilités. Merci, M. Fretti, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir. C'est un plaisir et c'est toujours disponible pour ce genre d'émission, parce qu'il faut pratiquer le devoir de mémoire. Voilà, nous sommes avec nous, M. Fretti, pour l'émission tout autour, pour jeudi. Tout autour, c'est une émission qui va aller de l'environnement, de l'écologie, et c'est un devoir de citoyen, citoyen, et qui fait nous mettre d'émission sur ça. Et là, vous, pour nous rappelons toujours parler ensemble avec vous, ingénieur Claude Prépti, qui est le directeur du bureau des mines et de l'énergie, qui t'a parlé avec nous aujourd'hui des risques sismiques en Haïti. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada